de soi comme extase, comme extase qui dépasse l'immanence du sujet et du narcissisme primitif. Il suggère que ce détachement est une séparation d'avec nous-mêmes. Il utilise des mots comme au-delà de soi-même, se quitter, se détacher de soi-même. Mime Dieu apparaît comme celui dont l'amour est oubli de soi. Selon le cours traité sur l'amour, le dépassement comme victoire sur soi suggère l'accès à un autre plan, un plan supérieur. Parfois, il affirme que la vérité n'est pas la prolongation de soi, et ailleurs, il ajoute que si le désir est prolongation et continuation de soi, l'amour est rupture avec soi-même. Enfin, permettez-moi d'attirer votre attention sur un passage où Mikloche, se référant à Lévinas, suggère que l'amour est un engagement sans retour, sans recourbement sur soi, c'est-à-dire non pas comme Ulysse retournant dans sa patrie, mais comme Abraham qui est prêt à renoncer à ce qui lui appartient à l'appel de Dieu. Mikloche affirme également que l'amour de Dieu met l'homme continuellement hors de lui. Ce modèle d'amour suit en partie le modèle de la kénose divan, c'est-à-dire la manière dont Dieu est prêt à vider, à se dépouiller de toute chose. Mikloche l'a même exprimé en termes d'amour, sorti de soi kénotique. Il s'agit d'une revendication processuelle. Le traité suggère que celui qui aime cesse d'exister ou du moins se transcende si radicalement que tout retour ultérieur à soi est impossible. Alors que dans le cas de l'aimer, il s'agissait seulement d'aller bien au-delà de qualité, dans le cas de l'amant, il s'agit que l'ipséité elle-même se vide. On se souvient de la radicalité de la formulation. Pas de prolongation de soi, mais abandon de soi, rupture avec soi-même, oubli de soi, extase sans retour, discontinuité, en autre plan, en plan supérieur. Il existe une définition paradoxale bien connue de l'amour, celle de Jacques Lacan, qui va comme suit. L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. À certains égales, la conception de l'amour dans le traité n'en est pas éloignée, dans la mesure où Miklos souligne également que l'homme ne dispose pas vraiment de sa propre personne, qu'il y a une non-maîtrise de soi, et que souvent l'autre est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Cependant, la définition de Miklos serait différente. L'amour est l'amour de celui dont les qualités emportent peu, et l'amour de celui qui s'abandonne près à l'oubli de soi. Mais c'est là une exagération, voire une déformation du message fondamental de traité. En effet, Miklos suggère que lors de la sortie de soi kénotique, l'intention transcendante vers l'autre, l'ipséité, ne disparaît pas. L'une des intentions fondamentales de traité est de préciser que le modèle d'amour qu'il propose n'est pas celui mystique dans lequel se place l'anéantissement de soi, c'est-à-dire la dissolution ou l'absorption de l'amant humain dans l'aimé divin, pour lequel il n'y a pas de distance. Le traité souligne que dans l'amour, il n'y a pas d'aliénation définitive, que les amoureux s'unissent à la volonté, pas mélangée selon la substance. Donc il n'y a pas de dissolution de l'autre dans l'homme, de l'altérité dans le même été. Paradoxalement, plus on se rapproche, plus on réalise la différence radicale. Je cite, Pour résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, « Selon le cours traité sur l'amour, l'amour commence par l'oubli de soi et il est essentiellement sorti de soi et extase sans retour. D'autre part, nous lisons que l'amant ne disparaît pas dans l'amour qui reste dans son altérité et autonomie. Ces tensions suggéraient-elles une contradiction non récelue ? Comment l'amour peut-il être à la fois une rupture avec la prolongation de soi et la préservation de l'ipséité ? Comment l'amour peut-il être à la fois une extase et une affirmation de l'autonomie ? S'il n'y a pas de retour, comment l'aliénation n'est-elle pas définitive ? À un moment donné, Mikloch écrit que la sortie de soi n'est pas spatiale. Où, dans quel non-espace se trouve donc cet état particulier dans lequel nous nous perdons et en même temps nous nous retrouvons le plus ? Où ce lieu impossible, cette absurdité dynamique et paradoxale est-elle possible ? Sans doute, une interprétation qui verrait une contradiction dans tout cela est possible. Par exemple, à la page 24, nous lisons que l'amour abandonne et abandonne de soi de l'un pour faire advenir et subsister l'autre. Alors qu'à la page 46, nous lisons que l'amour ne tend vers la démission ou l'abandon de soi. Mais une lecture aussi superficielle passerait à côté du message essentiel de traité. Il ne s'agit pas d'une contradiction, mais plutôt d'une tension constitutive qui va au-delà du conceptualisable. À cet égard, nous sommes particulièrement aidés par un passage du livre où nous lisons qu'il y a une dialectique de l'abandon, c'est-à-dire qu'il est à la fois don de soi kénotique et accomplissement d'être soi. Je me souviens de cette dialectique dans l'évangile de Matthieu, selon laquelle celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, la retrouvera. Il me rappelle cependant une autre philosophie de l'amour, le phénomène érotique de Jean-Luc Marion, qui accorde beaucoup plus d'attention à la relation entre sexualité et amour que le cours traité sur l'amour. Marion écrit, « La chair de l'autre jouit davantage parce qu'elle résiste moins, parce qu'elle a été assez forte pour être plus faible. » « Assez forte pour être plus faible. » Il s'agit en fait d'une version érotique de la dialectique de l'abandon. En somme, plus je suis faible, plus je suis fort. Plus je perds ma vie, plus je la retrouve. Plus je me perds, plus je me réalise. Plus je me vide dans l'amour, plus je suis complet. Il me semble qu'un terme apparu, d'abord chez William James, puis chez Carl Gustav Jung, et qui a gagné une popularité considérable dans la psychologie transpersonnelle et intégrale, est particulièrement pertinent dans tout cela. Ce terme est le transpersonnel, dont la théorie est que dans des expériences telles que l'amour extatique, la personne ne disparaît pas, mais est portée à un niveau de développement supérieur, au-delà des limites de la simple personne. Selon ce point de vue, non seulement l'expérience transpersonnelle ne signifie pas la disparition de la personne, mais l'expérience transpersonnelle peut être acquise surtout par ceux qui ont déjà atteint un certain stade de développement de la personnalité. Il ne me reste que peu de temps, je n'y ferai donc que brièvement référence, car il est pertinent dans le contexte de la philosophie de Mikloch qu'il existe une théologie intégrale, ou théologie comme celle de Raymond Panikkar, qui soutient que le concept de Dieu et de la personne doit être abordé de cette manière. Permettez-moi de terminer sur une note personnelle, car tout ce dont j'ai parlé est de toute façon très personnel. En 2019, j'étais très malade. J'ai passé 100 jours à l'hôpital. À un moment donné, lorsque j'étais à Munich, dans le cadre d'une bourse, j'ai vécu une expérience radicale, un peak experience, car pendant trois heures, j'ai cru que j'allais mourir, et je ne pouvais plus respirer. Il s'est avéré plus tard que j'avais un cas extrême de pneumonie. Cet événement était choquant pour moi, parce que, dans l'expérience de la proximité et de l'amour, le monde entier, l'espace et le temps ont cessé d'exister pour moi. Tous les phénomènes sont devenus sans importance. La seule chose qui restait pour moi était l'amour, ce que j'aime et ce que je croyais m'aimer. Et puis, une autre forme d'amour est apparue pour moi, l'amour de la sagesse, la philosophie, ma vocation. L'amour m'a motivé à me battre pour rester en vie. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais pensé qu'il était possible de vivre une expérience permettant d'opérer une réduction radicale de l'amour. Il a donné un sens à de nombreuses phrases de la philosophie de l'amour. Jean-Luc Marion, par exemple, écrit « Dans le miroir de l'amour, je ne suis que ce que je suis devenu par amour. » Mais aussi, de ce qu'écrit Mikloch, qu'il y a une nécessaire priorité et primordialité de l'amour, que l'amour est centre de sens et que, je cite, « La consommation ultime de l'amour comme santé a priori est la victoire sur la mort. Cette victoire est l'œuvre de l'amour. » Alors, je vous demande, que penseriez-vous si vous étiez en train de mourir ? Merci. Merci beaucoup pour cette très belle conférence sur l'amour. Les philosophes modernes ont beaucoup de choses à dire sur l'amour. Je suis très heureux d'apprendre ça. En fait, l'amour, c'était un concept clé chez Platon ou chez Saint-Augustin, mais ce n'était pas un concept clé chez Kant ou chez Heidegger. Mais on a donc un retour sur l'amour, il me semble, justement grâce à M. Vettus et aussi, bien évidemment, M. Jean-Luc Marion. Donc, merci beaucoup. Je donne la parole à Vincent Carreau, une spiritualité ou une éthique métaphysiquée, le paradoxe de Mikloch Vettus. Vincent Carreau est professeur d'histoire de la philosophie moderne à Sorbonne Université, directeur de l'unité de recherche métaphysique, histoire, transformation, actualité. Il a reçu le grand prix de philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre en 2010. Voilà. Merci, madame, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Je ne connaissais pas bien Mikloch Vettus, en tout cas plus mal, sans doute, que la plupart de ceux qui sont ici. Je n'ai été ni son élève, ni son collègue. Je n'ai pas lu tous ses livres, une trentaine, on l'a rappelé, et je ne les fréquentais régulièrement que tard, lors des comités de rédaction de la revue Communio, où nos avis sur la manière d'aborder les thèmes à venir différaient souvent, ce qui n'empêchait pas, évidemment, d'admirer ses propres articles. Permettez-moi de commencer par une parenthèse introductive. Je tiens en particulier à signaler sa toute dernière contribution dans la revue Communio sur la vieillesse, publiée en août 2019, qui mettait en lumière la potentialité cachée de la vieillesse par-delà l'impermanence de la faiblesse et de la désorganisation qui vont, disait-il, jusqu'au non-sens. D'où écrivait-il l'ambivalence foncière de l'âge. Être vieux, c'est avoir échappé à la mort. Victoire provisoire, mais menace sans cesse plus présente, dont il importerait de théoriser avec Hegel le point O. Je cite Hegel, comme Michloch, la vieillesse, le degré de la pensée qui a devant soi l'universel comme une fin infinie. C'est à la tâche d'étudier l'établissement dans le sens que se consacrait cet article, qui remarque que si l'adjectif vieux signifie le désintérêt général et l'enfermement dans le présent, le vieillard vit, lui, dans une forme d'accomplissement de l'essence métaphysique de sa personne et de dépassement de sa nature corporelle, de la promesse de la rencontre avec Dieu. Michloch-Veteu fut un vieillard, conscient d'aller à la rencontre d'une personne. Si néanmoins j'ai cédé à votre invitation amicale et insistante pour venir ici, je dis néanmoins parce que je suis canné et vous savez que Michloch-Veteu a refusé d'aller faire ses études à l'université de Caen. Il a dit, je n'ai pas fait la révolution pour vivre en province. Donc je dis doublement néanmoins. Si j'ai néanmoins cédé à votre invitation cordialement insistante pour rendre hommage à Michloch-Veteu aujourd'hui, très brièvement, non seulement faute du temps requis pour un hommage philosophique sérieux, mais aussi pour les raisons que je viens d'évoquer, mon propos s'apparentera davantage à un témoignage. Sinon que je parle maintenant, c'est au souvenir ému d'une longue matinée pendant laquelle Michloch-Veteu m'a fait visiter Budapest. Visiter, c'est un terme évidemment trop touristique, qui est inadéquat. Disons plutôt une matinée pendant laquelle il m'a montré non seulement ce que j'aurais sans doute pu voir de Budapest sans lui, mais pendant laquelle il m'a surtout fait voir et humer une ville qu'il aimait, évoquant ce qu'elle fut pour lui, ce qu'elle laissait apparaître encore sous son regard, délicat et puissant à la fois. Qualité, la délicatesse et la puissance, qui sont constamment celles de son autobiographie, avec bien sûr l'humour, fussent au milieu des périls et des drames. Bref, Michloch-Veteu m'a ouvert avec une rare générosité ce qui était pour lui sa ville natale, habitée à partir de juin 1943, non sans interruption et séjour à Felskout. J'en ai le souvenir, c'était le jeudi 6 octobre 2011, lors d'un colloque qui n'eût pas été possible sans lui, sur la sagesse de l'amour chez Pascal, publié dans la revue, vous me corrigerez si je prononce trop mal, Kulonschek, par Pavlovich Tamash, professeur à l'université de Segued, où Michloch-Veteu fut d'abord étudiant en droit, sauf erreur, jusqu'à l'année décisive 1956. L'admiration s'impose, évidemment, quand on lit de Budapest à Paris, 1936-1957, post-face, sur les 60 années suivantes. Budapest, donc. L'évocation émue de l'absos peu d'heures, de l'absos peu d'heures, excusez-moi, le traducteur des pensées, m'autorise à plagier Pascal. On s'attendait de voir une ville et on trouve un homme. J'y ai retrouvé l'homme Michloch-Veteu en janvier 2014 pour un autre colloque sur Descartes est-il cartésien, publié dans la revue philosophique de Hongrie, où il parlait de Fenelon ou la puissance de l'idée de Dieu. Merci d'avoir augmenté le volume, c'est mieux comme ça. Michloch-Veteu parlait de Fenelon à l'occasion de Descartes, comme il avait parlé de Fenelon trois ans plus tôt, à l'occasion de Pascal. Impression étonnante pour un dix-septiémiste de constater que Fenelon intéressait davantage Michloch-Veteu que Descartes et Pascal, et je vais évidemment revenir sur ce paradoxe des occasions. Mais ce n'est pas Michloch-Veteu-dix-septiémiste que j'ai lu d'abord, ni même dix-neuviémiste, je ne l'ai lu que plus tard sur Schelling et l'idéalisme allemand, sur les conseils de Xavier Tillet, ni même Michloch-Veteu-dixiémiste et oxonien, et j'ai découvert là encore plus tard la notion de métaphysique religieuse appliquée à Simone Veil, dont parlera cet après-midi Alexandra Ferré. C'est Michloch-Veteu-dix-huitiémiste dont j'ai fait la connaissance, si je puis dire, par correspondance, quand chargé de la période moderne pour le dictionnaire critique de théologie dirigé par Jean-Yves Lacoste, je lui ai commandé dans les années 1990 l'article sur Jonathan Edwards. Mais j'ai juste dû me douter que les appartenances chronologiques et les spécialisations séculaires et linguistiques n'enfermaient pas sa recherche. Elles n'enferment pas sa recherche, mais recherchent de quoi quant au fond ? Non pas, selon moi, d'une religion ou du moins de ce qu'on appelle aujourd'hui religion. Je crois que la religion ou les religions n'intéressaient guère mes cloches-veteux et j'espère qu'Alexandre Harou ne me démentira pas trop cet après-midi. Je crois donc que la religion n'intéressait guère mes cloches-veteux si ce n'est la vraie religion, selon le titre de Saint-Augustin, ou ce que Bérulle appelait l'acte de religion. C'est pourquoi, contrairement à l'intitulé de mon propos initialement inscrit sur le programme, et je ne pense pas que Michel-Veteux s'intéressait davantage à ce que j'ai appelé dans un premier temps et à tort spiritualité, puisqu'il me semble que dans le fond, spiritualité et métaphysique étaient quasiment redondants pour lui. Je proposerai donc de modifier, excusez-moi, je perds mes lignes, je proposerai donc de modifier mon titre en vous proposant de lire « Métaphysique et non pas spiritualité, pardon, morale et non pas spiritualité, métaphysique, et j'y reviens. » Je vais te parler, non sans réserve théologique, de ce que lui apportait la métaphysique spirituelle, c'est son expression de la slogan d'Oss-Grunhut, dont il a été question tout à l'heure, dit Libu und das Sein, livre qu'il a édité, qui annonce, je cite, « le maintien de l'être au-dessus du néant par l'amour. » Ni donc religion, ni spiritualité, mais une morale, entendue comme une raison pratique, et même plus exactement comme une philosophie de la volonté, une morale que je dirais donc métaphysiquée. Je n'aurais pas osé ce néologisme, si c'en était un. Or, l'emploi de l'adjectif métaphysiquée peut se recommander de Fenlon, dont le 24e Dialogue des Morts attribue à Platon de reprocher à Aristote, non certes sa morale, mais sa physique métaphysiquée, c'est-à-dire qui abuse des termes abstraits. Mais pourquoi qualifier l'éthique de Mikloche-Vete de métaphysiquée ? Pour qualifier à la fois la préoccupation constante de Mikloche-Vete pour la métaphysique, sa principialité et ses enjeux, tout en notant que son rapport à la métaphysique, à ses nomenclatures et à ses objets, et plus encore à l'ontologie, entendue au sens propre qu'elle acquiert dans la première mai de modernité, de l'Ogdoas Scholasticum de Lorart en 1606 jusqu'à l'Ontologia de Wolf en 1630, donc que le rapport de Mikloche-Vete à la métaphysique, à sa nomenclature ou à ses nomenclatures et à ses objets ne s'est jamais voulu ni historique ni rigoureusement déterminé. Métaphysiquée plutôt que métaphysique désigne donc un rapport plus thématique que problématique à la discipline qui porte son nom et à ses mutations historiques, thématique que nomme d'abord une visée et le domaine ou les domaines parallèles qu'elle circonscrit. Métaphysiquée d'autre part, car je crois que la métaphysique est devenue, avec le développement de la pensée de Mikloche-Vete comme secondarisée au profit d'une réflexion sur la foi et sur l'amour. Et je songe en particulier, sans avoir le temps d'aborder cette évolution, mais ça vient d'être fait au court traité sur l'amour dont il a été question de parler et à la manière dont son autobiographie le décrit et l'annonce. C'est ainsi que Mikloche-Vete, lisant Fennelon et commentant l'idée d'infini en moi, s'intéresse moins à la preuve cartésienne par les effets qu'à son usage ou à sa direction, voire à sa puissance, caractérisée comme un fléchissement ou un élargissement, un fléchissement ou un infléchissement, voire un élargissement, ce dont il a été question ce matin, ce pourquoi je viens de dire que Mikloche-Vete méditait à l'occasion de Descartes. Je cite, « Ce fléchissement d'un thème cartésien à l'origine d'ordre proprement métaphysique se fait en direction de la volonté et de l'action. » Je cite toujours Mikloche-Vete, « C'est l'enjeu que, dans la réflexion de Fennelon, ce thème cartésien finit par conduire à un élargissement essentiel dans le domaine religieux et moral, et ceci à travers le grand théologou Ménon, on doit être prêt à renoncer à son salut par obéissance à Dieu, fin de citation. » Commentant donc la supposition impossible, on perçoit ce que l'entrée en Fennelon, si je puis dire, doit à Simone Veil, je cite Simone Veil à la suite de Mikloche-Vete, « S'il était concevable qu'on se dâne en obéissant à Dieu et que son sauve en lui désobéissant, je choisirais quand même la désobéissance. » Donc on perçoit ce que l'entrée en Fennelon doit à Simone Veil et à la théologie calviniste de la Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle tardif, à laquelle Mikloche-Vete renvoie dans son Jonathan Edwards. Mikloche-Vete ne méconnaît pas la finesse du fil conducteur qu'il suit, après l'effacement de l'école française de spiritualité et la disparition quasi complète de ce thème et de la problématique qu'il a suscité. Mais précisément, son commentaire relève avec acuité à propos du pur amour, je cite, « Ce paradoxe excessif, certes, mais combien signifiant et fécond en fait un véritable paradigme de l'amour de Dieu en et pour lui-même qui pourrait continuer d'inspirer la réflexion. » Fin de citation. Plus, l'analyse de l'efficace de l'idée d'infini. À ma connaissance, c'est Mikloche-Vete qui introduit le terme « malbranchiste » d'efficace à propos d'une idée dans le commentaire de Fennelon, mais je ne crois pas que ce mot se trouve sous la plume de Fennelon. C'est donc Mikloche qui introduit le terme d'efficace dans le commentaire de Fennelon pour rendre compte de ce que la démonstration de l'existence de Dieu nomme le plus souvent présence et non pas efficace. Peu importe. L'analyse de l'efficace de l'idée d'infini mesure cette efficace sur notre volonté en posant la question peu cartésienne « En quel sens l'idée infinie de Dieu et vous serez sensible au passage de l'idée de Dieu infinie, Descartes, à l'idée infinie de Dieu, second Dieu semblable au premier en perfection infinie, donc en quel sens l'idée infinie de Dieu peut avoir une efficace sur notre volonté ? » La réponse, qui requiert de distinguer béatitude objective, c'est-à-dire voulu par Dieu, et béatitude formelle, c'est-à-dire motif du vouloir humain, la réponse implique de constater que si l'infini chez Descartes a un sens essentiellement théorique, chez Fennelon, je cite Mikloche V2, sa vérité d'ordre pratique. Mais comment comprendre cet ordre pratique de l'efficace de l'idée infinie sur la volonté sans tomber dans les excès et les apories du quiétisme ? Réponse, en faisant une lecture délibérément kantienne de Fennelon, c'est-à-dire en préconisant, je cite, « comme l'exercice normatif de la volonté l'action de viser son objet intentionnel comme il est en lui-même ». Kant est donc la vérité d'un Fennelon qui avait traité la supposition impossible quasi parallèlement sur le plan théologique et sur le plan philosophique. Car seul Kant fournira, je cite de nouveau, « une doctrine cohérente et complète sur la disposition intrinsèque de l'esprit à un agir qui ne découle pas de ses intérêts naturels. » Cela ne pourra avoir lieu que dans la philosophie pratique de Kant où s'effectuera la médiation nécessaire entre la loi morale, principe universitaire et normatif de la volonté d'une part, les inclinations naturelles de l'homme d'autre part. Fin de citation. Émicoloche-Vétu en déduit, je cite de nouveau, « le grand philosophe de la volonté qu'était ce cartésien tardif » Ce cartésien tardif, c'est évidemment Fennelon, « le grand philosophe de la volonté qu'était ce cartésien tardif a enseigné les principes qui anticipent et préfigurent des moments essentiels de la critique de la raison pratique. » Fin de citation. « Ainsi, la théorie du pur amour est-elle un jalon signifiant du devenir de la philosophie de la volonté ? » Nous deux remarques. Premièrement, Nicolas-Vétu assume une interprétation téléologique de Fennelon. Deuxièmement, cette interprétation ne signifie pas qu'il méconnaisse les difficultés de la théorie du pur amour comme, premièrement, celle du paradoxe de toute doctrine de l'amour de bienveillance, Dieu aimable non pour nous mais pour lui-même, pour sa bonté, qui en tant que bonté ne peut être bonne que pour nous. Je cite Miquelos, « Autant dire qu'il faudrait aimer Dieu en tant qu'il est pour nous mais non pas parce qu'il est pour nous. » Deuxième difficulté qu'il ne méconnaît pas et que j'ajoute qui me se paraît fondamentale est aussi antipascalienne qu'elle est anticartésienne. Les apories propres d'une pensée de la volonté qui prétendent être en même temps oubli de soi. Je n'ai pas le temps de développer ce point mais ça me paraît capital que le XVIIe siècle ne comporte jamais de théoricien de l'oubli de soi à l'exception peut-être de Fennelon. Vous vous rappelez le mémorial de Pascal « Oublie de tout et du monde hormis Dieu » et Pascal n'a même pas besoin de dire « Hormis Dieu et moi » bien sûr puisqu'il en va de mon salut que je n'en sois jamais séparé. Donc l'oubli de soi ou la sortie de soi décrétée par soi c'est-à-dire l'auto-négation de soi ou enfin troisième difficulté que Fennelon que Michel Ochevéthe développe davantage que Fennelon n'indique pas le comment de l'amour pur dont il fixe l'exigence. Michel Ochevéthe ne méconnaît donc pas ces difficultés bien au contraire mais il trouve leur résolution dans la doctrine kantienne de la raison pratique dont il entend néanmoins conserver la détermination initialement métaphysique de la volonté comme puissance de l'infini en moi ce que j'appelle une morale ou encore une raison pratique métaphysiquée qui vaut pour l'ensemble de son oeuvre me semble-t-il comme mot d'ordre. J'excèderai le temps qui m'est imparti ou que je me suis brièvement imparti si je traitais du second exemple. Mon second exemple eût été celui de Bérulle auquel Michel Ochevéthe a également consacré un livre Pierre de Bérulle les thèmes majeurs de sa pensée et surtout l'étude qui a pour titre la Christologique de Bérulle en préface à la réédition d'un choix de puscules de piétés. J'aurais souhaité en commenter le titre pour essayer de restituer ce que Michel Ochevéthe appelle une logique qui est d'ordre théologique ou plutôt christologique et non simplement christocentrée et qui si elle fait excellent usage des notions et des intuitions de la métaphysique est surtout dit Michel Ochevéthe pénétrée et dominée par la Bible. Je me concentrerai donc ne pouvant pas reprendre ce concept de christologique je me concentrerai sur la lecture que Michel Ochevéthe fait du célèbre opuscule 234 que j'ai commandé de mon côté sur les deux néants. Je cite ce passage très célèbre il y a deux néants l'un auquel Dieu nous trouve qui est le néant de l'être et du péché l'autre un néant auquel Dieu nous met qui est le néant de la grâce c'est à dire que Dieu par son esprit et sa grâce opère en nous. On pourra regretter que le commentaire de Michel Ochevéthe qui suit l'édition de 1644 attribue à Bérulle une glose systématisante qui est en fait à pour hauteur bourgouin et qui selon moi fait contresens puisqu'elle oblige ici comme en d'autres lieux à considérer trois néants et non deux le néant de l'être le néant du péché or les deux sont unis dans le texte que je viens de citer ici par Bérulle je répète il y a deux néants là auquel Dieu nous trouve qui est le néant de l'être et du péché et un troisième néant qui sera celui de la grâce donc elle oblige à considérer trois néants et non deux le néant de l'être celui du péché uni par Bérulle et celui de la grâce la glose de Bourgouin se développe du reste en un paragraphe entier qui est saturé de concepts anéantissants peu en rapport avec la liturgie de la Septuagésime dans son articulation de la création et de la rédemption or ce texte a été écrit pour la liturgie de la Septuagésime reste que l'intérêt de Michel Ochevéthe va au double concept de néant métaphysique et de néant moral et de ce point de vue la lecture du texte authentique de Bérulle aurait conforté plus nettement encore l'interprétation de Michel Ochevéthe il n'y a qu'un seul néant en Adam l'homme prototype qui est un néant uniment métaphysique et moral le néant pré-originel et le péché originel sont donc envisagés conjointement il n'y a pas d'écart entre métaphysique et moral ce double néant ce néant de l'être et du péché est celui en lequel Dieu nous trouve que Bérulle distingue de celui en lequel Dieu nous met le néant de la grâce c'est le rapport des deux états à Dieu qui est au principe de leur bipartition par quoi le néant métaphysique devient aussitôt néant moral je cite Michel Ochevéthe notre nature est pour ainsi dire sortie de ses gonds elle se trouve aliénée et leur néant moral a de son côté un statut métaphysique le mal de Coulpe est un néant au-dessous du néant pire dans l'anéantisme que celui-ci la chute d'Adam affecte notre nature tout entière écrivait nous ne sommes plus qu'un néant opposé à Dieu disait Bérulle et mes cloches Béthes note cette phrase nous ne sommes plus qu'un néant opposé à Dieu cette phrase est lourde de signification philosophico-théologique comme celle de Fenelon mais dans un tout autre sens dans un tout autre sens pour le dire vite c'est-à-dire cartésianisme versus platonisme d'occasion la pensée de Bérulle est donc tout à la fois philosophique et théologique même si en fait comme le reconnaît Michel Ochevéthe il n'existe pas une doctrine proprement bérullienne de la volonté il restera à la volonté non autonome mais théonome par son intention comme il dit de la rendre accomplie agissante c'est-à-dire vertueuse Bérulle veut que le mouvement ontologique du retour de la créature soit confirmé sur le plan de la volonté là encore c'est une citation de Michel Ochevéthe Bérulle veut que le mouvement ontologique du retour de la créature soit confirmé sur le plan de la volonté ainsi le nouvel être devient-il selon Michel Ochevéthe une catégorie morale ce qu'il appelle une catégorie morale et Bérulle s'avère-t-il être un très grand praticien de la piété du coeur s'en suivront dans cette longue et belle préface de Michel Ochevéthe les analyses de l'adhérence de l'abaissement de soi et de l'adoration que je ne peux exposer maintenant et dont je conclue on peut n'être pas d'accord avec les analyses de Michel Ochevéthe on peut aussi s'étonner de le voir privilégier les formes pures les plus abruptes de la métaphysique chrétienne on peut souligner telles insuffisances théologiques chez les auteurs qui l'affectionnent en dessousant de Balthazar en particulier a remarqué l'absence de l'amour du prochain chez Bérulle et il a insisté sur le manque d'un centre de gravité christologique chez Fennelon dû à ce que Balthazar appelle son obstination spirituelle sur l'idée abstraite d'indifférence on peut enfin tenir ce sera ma position c'est ma position que Bérulle ou Fennelon constituent les exceptions qui confirment au 17ème siècle la règle générale de la séparation définitive de la métaphysique et de la christologie mais une chose me paraît sûre on ne saurait n'être pas sensible en désapprouva-t-on le motif à une recherche téléologiquement orientée qui s'étend sur quatre siècles sensible et admiratif vêteux modernistes c'est vêteux ne s'intéressant que par occasion aux auteurs qui occupent en général les spécialistes de la pensée moderne à commencer par Descartes et Pascal qui a pourtant joué un si grand rôle dans sa conversion dit-il en lui révélant l'importance de la persévérance Descartes et Pascal donc tous deux théoriciens de l'hétérogénéité foncière Pascal dit même la distance infinie tous deux théoriciens de l'hétérogénéité foncière entre métaphysique et révélation un autre 17ème siècle donc j'allais dire un autre vêteux excusez-moi un autre 17ème siècle donc en son tout début commence à toute fin vêteux moderniste c'est un vêteux paradoxalement moderniste qui de Bérulle à Fenelon et par-delà leurs différences irréductibles et leurs limites initiales un vêteux donc paradoxalement moderniste qui lie dans la philosophie moderne les penseurs qui unissent théologie et philosophie pour métaphysiquer ce qui deviendra la raison pratique je vous remercie merci beaucoup pour cette très belle conférence merci d'avoir huit ans merci tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation donc je vous donne la parole voici on a beaucoup de temps pour discuter pour le débat donc si vous voulez poser des questions n'hésitez pas oui vite attend vous allez me croire il est derrière toi je vous remercie je vous remercie de renseignements sur la formule à mon voyant une six vous avez dit que c'était une formule que je suis non est-ce que c'est une formule qui vit littéralement chez un public vous pouvez mieux chercher sans trouver la source est là vous pouvez être mal cherché mais vous n'avez rien en savoir un peu plus merci beaucoup il y a souvent je crois des phrases qu'on attribue à des auteurs qu'on essaie de retrouver mais on ne le trouve pas mais Marc il dit qu'il ne sait pas voilà oui ok le concept de si il a été évoqué à des membres de la famille ce concept est-ce que la restriction la contraction qui signifie Dieu se redit pour laisser quelque chose exister en dehors de lui en dehors de lui de la vie ma question est-ce que le contexte familial l'origine de la famille juive de la vie est-ce que ça lui a donné une connaissance particulière de ces éléments du judaïsme c'est précisément c'est à qui que vous posez la question ou si il a été évoqué par deux des intervenants de ce matin donc c'est à eux que je veux oui merci oui à ma connaissance mais Odile et Étienne me confirment c'est une découverte tardive chez Mikloch qui ne vient pas directement d'un héritage familial mais qui vient plus tard de la lecture des philosophes et de la lecture de la tradition juive c'est pas par le biais par la voix de la famille mais c'est par la voix de l'écoute et de la lecture je peux confirmer que mon père n'avait pas du tout grandi il n'a pas été élevé culturellement dans un milieu juif donc c'est quelque chose qu'il a découvert par son intérêt personnel c'est vrai par contre que dans sa bibliothèque il y avait un bon rayon consacré à la cabale donc c'était intéressant de voir ça mais de toute façon j'ai presque l'impression qu'il a davantage découvert ça à travers d'autres auteurs éventuellement Balthazar ou des auteurs qui citent le Simtsum que directement par la culture juive dont il était assez coupé si on veut je poserai bien je profite pour poser deux questions une question à professeur Loshans Loshans Marc j'ai trouvé très intéressant la critique que vous faites à la pensée de mon père sur l'amour à partir de Dietrich von Hildebrand et notamment en réintégrant la question des qualités alors je sais que qualité n'est pas à prendre ici au sens commun mais pour mon père la question des défauts faisait partie intégrante d'une pensée sur l'amour malgré les défauts en prenant en compte les défauts etc comment pourrait-on penser cette question là et le dépassement du défaut ou l'intégration du défaut à partir d'une pensée pour laquelle les qualités sont réellement prises en compte par l'amour je pose l'autre question mais c'est une question complètement différente et c'est Philippe Soil c'est peut-être une question philologique aussi mais il me semble que Miklos souligne qu'il faut surpasser les qualités positives aussi par exemple si on perd une qualité positive comme beauté parce que nous avons un accident nous nous pouvons aimer malgré la perte de ses qualités positives alors je pense qu'il veut suggérer qu'il faut mettre en parenthèse les qualités négatives et les qualités positives dans un sens abstrait mais du coup chez Von Hildebrandt il y aurait la prise en compte des qualités négatives oui il parle de qualités négatives aussi une question pour Philippe parlait au départ de la nouveauté comme étant ce que la métaphysique classique ne peut pas penser c'est vrai que mon père parlait pas mal de la question de la nouveauté mais il me semble que si on prend la synthèse a priori comme modèle clé paradigme plus même que la nouveauté il s'agit de la fécondité ou une forme de création de créativité est-ce que ce serait pas plutôt ça fécondité créativité que nouveauté qui compte merci Etienne oui alors créativité en fait ce qui est étonnant c'est qu'il parle de stérilité il est assez sévère à l'égard de l'analytique je me suis même demandé s'il ne visait pas à la fois l'analytique Heideggerienne et l'analytique la psychanalyse éventuellement en tout cas il y a une sévérité à l'égard de l'analyse et un éloge immense à l'égard de la synthèse synthèse a priori et à ce moment là pour lui on le voit bien dans l'élargissement de la métaphysique le livre commence par le concept de nouveauté la nouveauté novatrice et il n'y a de nouveauté novatrice que si le sujet quel qu'il soit est capable de sortir de soi d'aller vers un autre alors ou bien cet autre est rencontré il est donné dans le monde ou bien cet autre il vient du sujet ce qui revient aussi à la question qui a été évoquée sur l'amour mais il y a de véritables nouveautés que parce qu'il y a une créativité les deux notions se renvoient l'une à l'autre et pour lui la nouveauté véritable la nouveauté novatrice c'est la nouveauté de l'altérité absolue qui pour le soi vient de soi en ce sens là c'est un soi capable d'être autrement et là on retrouve Lévinas évidemment en Dieu d'abord avec la kénose un Dieu capable d'être autrement que perfection etc et donc à ce moment là c'est ce Dieu qui est capable de nouveauté ce qui permet pour Mikloch aussi de penser la création de penser ensuite l'incarnation la croix et le salut en fait mais c'est vraiment un penseur c'est une notion capitale je le sais bien une notion de nouveauté je vais faire le corps je vais faire le corps au support micro Alexandra merci alors j'ai une question pour Philippe et une question pour Vincent Carreau Philippe je voulais te demander c'est une question assez comment dire bon je vais la poser elle est toute simple est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu penses que Mikloch Vétheu finalement a une conception hegelienne de la kénose est-ce que c'est pas Hegel finalement le creuset de cette insistance sur la kénose donc le négatif tel que Hegel l'a pensé plutôt que du côté de Schelling qui lui a une conception toute différente voilà de l'incarnation donc peut-être tu peux répondre ou je pose ma deuxième question oui merci Alexandra oui je crois que tu as tout à fait raison évidemment c'est Saint Paul d'abord qui est médité l'épître aux Philippiens et ça a été aussi important pour la question de l'amour Mikloch a bien vu ce que dit Saint Paul c'est-à-dire que le fameux texte de Saint Paul commence par souffrance soit agissez vous-même comme l'a fait le Christ Jésus lui qui était de condition divine enfin Morphée était où etc. et donc c'est une éthique qui naît de la kénose chez Mikloch mais effectivement je crois que c'est bien son adaptation Hegelienne qui est reprise par Mikloch plus profondément et cela alors c'est pour moi une question qui restera toujours un peu difficile à concevoir pour y répondre c'est parce que j'ai toujours été frappé du fait que Mikloch avait plus qu'une réserve une certaine hostilité parfois une violence parfois à l'égard de Weigel et en même temps une immense dette mais peut-être qu'il ne le savoure pas lui-même à lui-même pour ça que j'ai terminé aussi par la référence à Hegel à la kénose effectivement le thème de la kénose c'est à Hegel qui le doit Xavier Tilliette avait très bien montré que c'est la clé de la pensée de Weigel et c'est la clé de la pensée de Mikloch oui ce que tu dis de son attitude à l'égard de Weigel c'est la même chose à l'égard de Schelling et plus on avançait quand il me parlait des idéalistes allemands il me disait finalement c'est le plus grand c'est Kant le plus grand c'est Kant de plus en plus c'était vraiment très très non non Schelling finalement bon alors la question que je voulais poser à Vincent Carreau d'abord je voulais que vous redisiez vous avez dans quel texte vous avez trouvé cette expression de métaphysiquer parce que c'est allé très vite et est-ce que c'était péjoratif voilà c'est ça ma question dans la bouche du Platon de Fennelon c'est péjoratif c'est le 24ème dialogue sur les morts et c'est Platon qui dit qui reproche Aristote sa physique métaphysiquée mais si vous disiez la totalité du paragraphe où il y a l'intervention de cet étonologisme en revanche Platon reconnaît qu'Aristote a une morale qui est satisfaisante donc il lui reproche d'avoir métaphysiqué sa physique donc d'avoir abondé dans des termes d'utiliser trop de termes abstraits et en revanche ensuite il le félicite pour sa morale dont il ne dit pas qu'elle est métaphysiquée mais il pourrait le dire mais à juste titre à ce moment là donc le bon Aristote pour Platon selon Fennelon c'est l'Aristote moral et le mauvais c'est l'Aristote physique mais en tout cas ce qui m'a intéressé c'est évidemment l'usage du verbe et donc de l'adjectif métaphysiqué et alors dans votre esprit est-ce que ça n'est plus péjoratif ? non mais dans mon esprit à moi oui dans votre oui puisque vous vous transposez cette expression en fait qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez voulu nous dire ? moi dans mon esprit ça reste dans mon esprit le concernant ça reste péjoratif au sens que j'ai voulu dire au deuxième sens que j'ai voulu dire c'est-à-dire secondarisé c'est-à-dire je ne vois pas ce qu'il gagne ce que finalement c'est pour ça que je soumets mon hypothèse à gens qui connaissent mieux son oeuvre que moi le vêteux de la fin c'est vraiment un penseur de l'amour un penseur de la foi et de l'amour et du coup je ne vois pas ce qu'il gagne à avoir voulu métaphysique et à sauver quand même la métaphysique où dans le fond dans tous les textes qu'on lit ce qui l'intéresse c'est l'amour et la foi et pas du tout le caractère métaphysique alors on peut dire métaphysique ou on peut saupoudrer de métaphysique ou d'ontologie n'importe quoi c'est pas un problème mais dans le fond il ne gagne rien à dire métaphysique ou on ne gagne rien à le dire penseur de la métaphysique et donc en ce sens j'assume assez bien le reproche de Fennelon c'est à dire que si Mikloch avait je pense eu la connaissance des travaux historiques plus récents sur ce que j'appelle les deux siècles de l'ontologie l'ontologie comme je l'ai rappelé ça naît en 1606 dans Terre claviniste et en gros ça meurt avec Kant et les limites de la métaphysique il aurait pu sans aucun problème développer sa propre pensée de l'amour sans recours au concept de métaphysique c'est ça que je voulais dire en disant qu'elle est métaphysique qu'il a une raison pratique métaphysiquée plutôt que métaphysique je comprends je comprends alors du coup quel sort on peut donner à son éidétique parce que là il emprunte à la fois la phénoménologie il platonise un peu la phénoménologie il en fait une partie vraiment cruciale de ce qu'il appelle sa métaphysique donc où est-ce qu'on la place moi ce qui m'intéressait dans le paradoxe de Vétho moderniste c'est pour ça que je voulais j'insiste sur Vétho moderniste c'est que quand on lit ce très beau texte de préface d'introduction mais c'est une longue introduction elle fait 130 pages aux opuscules de Bérulle on peut presque à chaque fois rayer ses usages de métaphysique ou d'ontologie ça ne change rien à son propos son propos c'est celui d'une analyse très précise christologique c'est celui d'une analyse de l'amour si vous prenez chaque phrase je ne pourrais je n'ai pas le livre avec moi mais chaque phrase qu'il cite métaphysique est superfétatoire donc je pense que c'est quelqu'un qui part d'une authentique pensée métaphysique et qui au fur et à mesure de son évolution s'en éloigne c'est du moins la thèse que j'ai voulu évidemment indiquer d'accord oui c'est très éclairant merci merci je me permets d'adresser une question à monsieur Boros par rapport à la confrontation qu'a faite monsieur Vete entre Eros et Agape parce que ce qui m'a frappé quand j'ai étudié le cours d'amour de monsieur Vete c'est qu'il ignore volontairement la tripartition de l'amour dans la tradition chrétienne notamment qu'il ne part jamais de philia alors que il connaît par cœur sans doute toute la tradition scolastique à partir de Thomas d'Aquam mais aussi comme un fervent catholique il connaissait sans doute par cœur la Bible on peut aussi penser à la scène au dialogue de Jésus-Christ avec Pierre où Jésus-Christ pose la question à Pierre Pierre tu aimes tu m'aimes là-bas il utilise Agape et Pierre répond deux fois même peut-être trois fois je t'aime et là-bas il utilise la philia donc notamment dans le paragraphe que tu as cité à la place de monsieur Vetteux si je me permets de m'exprimer en s'excuser en moi j'aurais confronté plutôt Philia à Agape et pas Eros donc est-ce que tu as une idée quelles auraient été les motivations de monsieur Vetteux d'opposer Eros à Agape et se réduire à ces deux notions au lieu de mettre en jeu la troisième notion d'amour je te remercie merci de cette question très importante assurément je ne peux pas donner une réponse définitive bien sûr ce que ce que je peux dire c'est peut-être que l'enjeu du traité du traitement de l'amour pour Miklos était la distinction entre l'approche quotidienne de l'amour psychologiste naturalisante et l'amour véritable qui est modélée sur l'agapé et peut-être c'est pourquoi pour lui la différence entre l'éros en tant qu'un concept de l'amour peut-être on peut dire que dans la vie quotidienne vécue pourrait être plus importante que plus significante que l'amitié qui est vraiment on pourrait dire entre les deux extrêmes l'agapé et l'éros si je peux ajouter deux mots aux questions apparemment la question concernant la zimzum au moins dans le cours traité il cite l'expression de chôlem de chôlem donc ce n'est pas d'une source primaire mais d'une source secondaire donc c'est aussi dit que ce n'était pas son éducation juive qui joue un rôle là concernant la question de qualité et l'amour même je pense que peut-être ici on pourrait distinguer entre encore une fois l'approche psychologique et l'approche agapologique si on peut le formuler comme ça et dire que dans la préhistoire de l'amour il y a un chapitre avec ce titre la préhistoire de l'amour là dans la préhistoire de l'amour quand on a des passions quand on a l'affection là les qualités jouent définitivement un rôle n'est-ce pas mais après l'amour véritable et là la perspective change ou doit être changé parce que sinon l'amour n'était pas vrai jamais n'était jamais un amour véritable donc il y a une phase où les qualités jouent un rôle mais après dans l'autre phase la phase de l'amour véritable les qualités ne jouent ce rôle plus peut-être un peu merci beaucoup en attendant les autres questions je vois une question à poser biographique mais aussi à monsieur Soil donc on a plusieurs fois évoqué à juste titre le nom de Jean-Luc Marion on n'a pas parlé de de chrétien donc de Jean-Luc chrétien est-ce qu'il y avait des relations entre monsieur le vêteux et monsieur chrétien est-ce qu'il se connaissait je ne sais pas j'en sais rien en plus la conférence de monsieur Soil ça m'a beaucoup pensé finalement à la pensée de Jean-Luc chrétien donc est-ce que vous visionnez n'est-ce pas des liens biographiques ou philosophiques entre ces deux penseurs c'est difficile de répondre j'imagine qu'ils se sont rencontrés à l'occasion ici ou là peut-être pour Communio je ne sais pas si Vincent tu peux répondre mais je ne à ma connaissance il n'y avait pas d'intimité ou de rencontres régulières ou même d'amitié je ne sais pas non plus si Micloche a vraiment lu les livres de Jean-Louis chrétien il ne les cite guère Edil c'était pas une lecture un lecteur assidu des livres de Jean-Louis chrétien donc l'inspiration ne vient pas de lui à ce moment là il y a peut-être aussi un hasard des voies spirituelles et intellectuelles qui fait qu'ils se sont rencontrés mais je crois que c'est tout simplement ça oui Thomas merci 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 d'abord une question à monsieur Philippe Soil je suis aussi conscient que monsieur monsieur Vetteux alors j'ai je pense que dans votre exposé dans le raisonnement de monsieur Vetteux il y a quand même plusieurs tensions qu'on pourrait développer on pourrait d'une certaine façon qui exigent d'une explication mais on pourrait signifier ou on pourrait dire que ce sont des tensions constitutives d'abord la tension entre Kant et Levinas vous avez accentué comme deux sources de la pensée de Vetteux et c'est certainement ainsi mais quand même on ne pourrait pas trouver deux penseurs aussi différents que Kant et Levinas au niveau éthique et même au niveau métaphysique alors il faut d'une certaine façon expliquer cette rapprochement ça serait ma première question et la deuxième concerne la métaphysique selon Kant c'est vrai que Kant a essayé de solidifier la métaphysique rendre scientifique tout ça mais ce qu'il a fait finalement c'est limiter la métaphysique alors comment on peut utiliser un auteur qui a limité expressément la métaphysique pour élargir la métaphysique alors cette limitation est paradoxalement un renouvellement et un élargissement ça Mie Cloche l'a amplement montré parce qu'elle introduit ce qu'il a nommé des nouvelles intelligibilités au lieu d'avoir ce que Mie Cloche avait en vue et sur à quoi il s'opposait c'était l'idée qu'on puisse déduire l'ensemble du réel à partir d'un unique principe donc là c'est Leibniz qui est visé mais c'est aussi malheureusement à mes yeux je continue aussi le dialogue avec Alexandra c'est aussi ce qu'il a cru voir chez Schelling et je crois chez Hegel donc là il me semble qu'il n'a pas vraiment compris la pensée de Hegel mais je peux en reparler après donc là il y a un premier point qui est celui-là l'autre point donc c'est pour l'élargissement enfin la limitation qui est un élargissement paradoxalement l'autre point excusez-moi c'était Lévinas et Kant Lévinas et Kant oui alors là aussi je reste un peu dans l'expectative ou dans le dubitatif parce que effectivement les deux auteurs sont très loin l'un de l'autre et ce qui est certain c'est que alors Mie Cloche le dit lui-même lire un auteur l'interpréter c'est dire ce qu'il n'a pas dit il le dit au début du court traité sur l'amour et donc lui aussi éventuellement aussi lui faire dire ce qu'il n'a pas dit ni voulu dire donc là de ce point de vue-là quand il utilisait Lévinas pour relire Kant il fait dire à Kant ce que Kant n'a pas dit expressément mais j'ai signalé dans ma conférence le fait que le premier auteur à avoir fait cette démarche c'est Schelling dans ses premiers écrits les lettres sur l'automatisme et le criticisme dans lesquelles Schelling réinterprète un chapitre magnifique il réinterprète la synthèse a priori et le premier il décèle justement une sortie de soi du sujet une sortie de soi absolue donc à ce moment-là il y a une première réinterprétation qui vient de Schelling et une nouvelle réinterprétation qui vient de Lévinas et alors c'est peut-être simplement aussi je me suis posé la question je me la pose toujours c'est peut-être simplement fortu aussi par certains côtés une question de vocabulaire c'est un exemple pour lequel j'ai cité tout à l'heure aussi Leibniz l'article 8 du discours de métaphysique la notion du sujet enferme celle du prédicat mais cette enferme ne signifie nullement un enfermement il signifie de l'implicite chez Leibniz donc évidemment en distinguant le point de l'entendement divin avec le point de l'entendement humain puisque nous nous ne savons pas tout de suite ça mais à ce moment-là il me semble que toutes ces notions résonnent d'une certaine façon entre en résonance et en opposition et finalement ce enfermer peut être compris à la lumière de Lévinas comme un enfermement et à ce moment-là on peut comprendre la logique qui anime le sujet qui ne sort pas de soi c'est le sujet de l'analytique et donc là c'est ce que j'essayais de montrer dans la conférence donc il y a stricto sensu une question de rationalité distincte avec une question de comment dire qui porte sur la compréhension de l'absolu donc là c'est la question de savoir je l'ai évoqué tout à l'heure est-ce que c'est la kénose qui donne la clé pour comprendre la synthèse a priori je pense que c'est cela la vérité et donc il réinterprète la synthèse a priori en fait à partir de Schelling à partir de Lévinas et plus profondément à partir de Saint-Paul la kénose la kénosis on pourrait continuer dans ce que tu es en train de dire et trouver un autre point d'entrée de Hegel c'est qu'au fond cette synthèse a priori interprétée comme extériorisation ou dépassement de soi c'est exactement là où fait Bung donc cette espèce de geste par lequel on arrive à faire entrer l'histoire de tout le développement de l'esprit dans le système c'est dans l'interstice au fond de la synthèse a priori que vient à se situer l'effort de dépassement et qui est un effort de surpassement et d'intégration ce qui fait que tout à l'heure on disait à juste titre que c'était la kénose que Hegel qui la comprenait qui servait de moteur à l'interprétation de notre ami mais au fond on pourrait dire que c'est la au fait Bung elle-même et que son oeuvre est une au fait Bung prolongée une sorte de au fait Bung qui ne repose jamais sur une loi des contraires mais plutôt sur la puissance d'extension que la synthèse comporte je voudrais parce que j'ai pardon excuse-moi une chose qui me surprend c'est le fait je pense à la très belle formule de Hölderlin de l'un différent de soi-même que Hegel a médité puisque dans sa logique il distingue la différence au sens courant qui est une différence entre A et B différence de A à B d'avec ce que Hegel appelle la différence absolue que la différence de soi-à-soi donc le fait de différer de soi-même et ça c'est donc à ce moment-là c'est là que Mikloch aurait pu avoir une source sinon qu'ancienne de ce qu'il appelle la sortie de soi la synthèse apprête qu'il réinterprète mais ça il ne le fait pas donc c'est aussi pour moi une énigme parce qu'il a lu La logique de Hegel il a lu Hegel il a lu Schelling et pourquoi finalement est-ce qu'il revient toujours à Kant donc l'explication ultime que j'ai c'est parce que c'est le thème de la kédose qui est vraiment la clé et peut-être réinterprété à coche de fiche aussi bien sûr il affiche d'abord le thème de l'image l'innovation novatrice qui est du côté de l'image mais là il le pouvait monter à Platon le timet en parle admirablement le Platon le premier a compris justement que l'image n'est pas une copie mais que l'image a une portée une substantialité une consistance une grandeur propre et novatrice tu voulais poser une question encore ? oui mais merci encore une question à Marc j'avais l'impression que tu avais approfondi la phénoménologie de l'amour jusqu'à l'extrémité de dire que que l'amour est plus réel que que tout que toute autre chose alors on pourrait établir une ontologie de l'amour je sais que tu t'intéresses à toutes sortes d'anthologie d'anthologie nouvelle est-ce que c'est ta direction il y aurait une ontologie de l'amour ou on peut s'arrêter sur le niveau de la phénoménologie de l'amour je suis désolé mais c'est pas mon phénoménologie mais c'est la phénoménologie de Miklos mais oui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup comment écrire l'amour comme la réalité la plus importante c'est par exemple un concept qui est apparu chez Marc Scheller dans son phénoménologie de l'amour il dit aussi que c'est la réalité la plus importante et je pense que tous nous avons des situations quand on a pensé que oui c'est ainsi c'est la réalité la plus importante je pense que je voulais dire tout à l'heure j'ai admiré monsieur Lozonge que vous ayez cité Lacan mais vous avez coupé la phrase de Lacan et peut-être que vous en avez perdu le nerf puisque la phrase complète c'est aimer c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas parce qu'il l'est parce qu'il l'est c'est à dire que là le terme du processus amoureux ne peut pas aboutir parce que ce qu'on désire c'est un être qui au fond s'identifie tellement à son propre semblant qu'il n'a plus besoin d'être dans l'avoir mais il est dans l'être et que évidemment pour Lacan c'est un être en un sens critique puisque c'est une illusion c'est un semblant c'est un imaginaire c'est ce que les grecs appelaient agalma c'est l'éclat de l'idole donc je ne reçois pas l'amour de l'autre parce que je suis tellement assumé dans mon éclat idolatrique que je suis le désir et donc j'ai plus besoin d'avoir par le désir donc il faut que vous soyez très attentifs à ce basculement propre à Lacan et moi je ferais l'hypothèse mais j'aimerais avoir votre avis que au fond une des idées de Micloche c'était de vouloir désensorceler cet être et au fond de retrouver une fluidité de l'avoir à l'être alors que le propre du jugement lacanien c'est de rompre à jamais les liens entre l'avoir et l'être et qu'à cet égard on peut même ajouter que Micloche appartient à une tradition de la pensée française qui essaye de rendre possible un accès par l'avoir à l'être et à l'être par l'avoir alors bien sûr après les pensées de la dissymétrie les pensées ultra critiques ont voulu rendre impossible cette nouvelle réciprocité de l'être et de l'avoir mais il y avait une génialité au départ qui allait dans ce sens et il me semble que pour autant que je peux le juger en juger que Micloche appartenait à cette libération des rapports entre l'être et l'avoir merci beaucoup je suis d'accord ce n'est pas une coïncidence que j'ai utilisé la phrase et cité la phrase la dialectique de l'abandon de soi de l'accomplissement de soi oui c'est une dialectique c'est peut-être une phrase hegelienne aussi est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions dans la salle si ce n'est pas le cas donc je vous remercie de tout mon coeur les intervenants de public et je vous invite à descendre et manger on peut on peut continuer le débat après merci beaucoup merci beaucoup Merci.